... Salut les auditeurs, bonjour les auditrices. Ici Joe Morello, aujourd'hui avec vous pour un nouveau podcast sur le thème fascinant et goulayant des meurtrilles. Comme toujours, je suis avec ma femme. Coucou, Michel. Bonjour, Joe. Bonjour, chers auditeurs. Quel est le récit palpitant qui nous attend sur la table du légiste aujourd'hui, Joe? Merci de poser la question, Michel. Cette fois, on entre dans le vif du sujet, si j'ose dire, avec le tueur en col blanc. Un nouveau tueur dans les parages. Exactement, avec un caméo de notre ami commun, Manny Sherman, la bête de l'Arkansas. Quel casting. Je ne te le fais pas dire, Michel. Et cet épisode va épater nos auditeurs. Parce que j'ai comme l'impression, ce n'est que mon avis bien sûr, qu'il est fort probable que les autorités locales se soient lourdement trompées sur cette affaire. Oh, voilà, qui est plein de promesses. Et je tiens toujours parole. Mais avant d'aller plus loin et d'aborder les détails croustillants, laissez-moi vous présenter un personnage essentiel dans cette histoire. L'agent spécial du FBI, Hector Monday. Rembobinons le fil du temps jusqu'au mercredi 15 janvier 1997. Alors que Chester Bell, autre agent du FBI, raconte comment Hector Monday et son équipe sont parvenus à appréhender la bête. Bonjour à tous. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. À environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday avec l'appui de la police a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la bête de l'Arkansas. Grâce à des techniques de profilage ultra-modernes, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leur suspect, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons trouvé notre homme. Bien. J'ai ici quelque chose de nature à offrir, un nouvel éclairage sur l'affaire. Qu'est-ce que c'est ? J'ai réussi à obtenir des extraits d'entretien entre l'agent Monday et... Manny Sherman. C'est pas vrai ! Comment tu as fait pour mettre la main dessus ? J'ai mes sources, mais je ne peux pas en dire plus, même à toi. La diffusion de ces enregistrements est une première mondiale. Cet entretien n'était jamais sorti des murs de la prison. Tu es prête ? Plutôt deux fois qu'une. C'est parti. Manny Sherman, né le 1er janvier 1956. Vous savez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait que vous avez fait vos devoirs, hein, agence spéciale Monday ? Quelles sont mes émissions de télévision préférées ? Mon premier animal de compagnie. Est-ce que j'avais des amis de congés de petit ? Qu'est-ce que c'est ? Vous faites un sondage ou vous essayez d'en apprendre plus sur moi ? Ça vous tuerait d'y aller franchement ? Vous voulez savoir ce qui m'a inspiré ? Comme si j'avais eu besoin d'un modèle. Cela dit, en cherchant bien, il y a peut-être un homme pour qui j'éprouve une petite fascination. Henry Owen Holmes. Pourquoi ? Parce que c'était un précurseur. Le premier tueur en série des États-Unis. Ce type a inventé le métier. C'est la référence, vous comprenez ? Enseignez-vous, Monday. Lisez des livres. Vous pensez que parce que je prends mon pied à poignarder des gens, je ne suis qu'impôtible. J'ai... prétendument... tué 13 personnes avant que vous me mettiez la main dessus. C'est quand même troublant. Vous avez entendu la façon dont Mani s'exprimait ? On aurait dit... tous les tarés de l'histoire parlant d'une seule voix. Mais il avait gardé le meilleur pour la fin. H.H. Holmes en personne. Le premier tueur en série américain. Tu l'as dit, Michel. Mais passons la cassette suivante. Pour construire mon propre petit jadeau. Tout comme Holmes. La plupart de mes semblables travaillent dans l'environnement de leur cible. Au risque de se faire bêtement couvrir. Holmes avait tout compris. Tout est dans l'amidote d'un roche. Vous m'avez apporté des cigarettes. Comme je l'ai demandé. Vous m'avez apporté des cigarettes. Des leucirètes. Ouais. Ah, c'est un beau de l'or par ici. Ah, c'était du bien. Je disais... Ouais, l'approche. Holmes a bâti un hôtel. Pas loin de l'exposition universelle. Elle a appelé l'hôtel de l'exposition universelle. Il a acheté des encarts dans les journaux à côté des pubs pour l'exposition. Et les technos de tout pays ont creu qu'il s'agissait de l'hôtel officiel. Et c'est fou qui tombe. Auprès d'un train, puis le Nebraska. Trois jours de route. Et il s'arrête à l'hôtel pour enfin se reposer. Ils prennent une chambre et... Oups ! Devinez quoi ? Holmes diffuse du gaz juste sous le lit et il les asphyxie. Ou alors... Il ouvre une trappe sous l'un pied. Peut-être qu'il ne sait pas mort. Et on l'oblige un à regarder à travers une vitre pendant qu'il égorge l'autre. Oui. C'est l'avantage d'une bonne méthode approche. Les cibles ne manquent jamais. C'est ce qui m'a poussé à choisir les maisons au nord de l'aéroport. Le quartier était pourtant promis à la démolition, mais... les demoiselles des agences immobilières n'avaient pas dû recevoir de la formation. Il suffit de se faire passer pour un entrepreneur en colère. On se donne rendez-vous sur place. et comme par hasard, nous sommes les deux seules personnes aux alentours. Les premières fois, j'attendais qu'un avion passe pour couvrir les hurlements. Mais... au bout d'un moment, j'ai compris. Elle pouvait crier aussi fort qu'elle voulait. Personne n'entendrait rien. C'est ce qui m'a le plus marqué. Les hurlements. Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi je suis ainsi. vous pouvez demander à vos experts de passer les données au crible. Mais vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais, ma mère. Vous ne saurez jamais ce qu'on éprouve réellement quand on regarde la vie s'éteindre dans les yeux de l'autre. après la capture de Manny Sherman, la popularité de Monday a grimpé en flèche. Où qu'il se rende, même dans les états voisins, tout le monde voulait lui confier l'affaire. Les gens adorent les héros. Laissez-moi planter le décor. Le 3 septembre 1997, la police locale découvre le corps mutilé d'un homme non identifié proche de la soixantaine derrière un immeuble du district de South Loop à Chicago. Puis, deux semaines plus tard, un autre corps est trouvé dans la rivière East Pilsen et le mode opératoire est exactement le même. Les autorités locales comprennent alors qu'elles ont affaire à un tueur en série. Elles ont besoin d'aide. Aussi, à la fin de l'automne 1997, l'agent Monday se retrouve dans le Midwest à la tête d'une enquête à laquelle son nom sera à jamais lié. Écoutons les premières impressions de l'agent Danny Hayward lors de sa rencontre avec Monday. J'ai rencontré l'agent Monday pour la première fois le 12 octobre 1997 à l'aéroport d'OER alors que j'étais chargé de l'accueillir à sa sortie de l'avion. Je l'avais déjà croisé lors d'une conférence sur le comportement criminel quelques semaines auparavant à Chicago. Mais je doute qu'il se soit souvenu de moi. J'étais aussi nerveux qu'un premier jour d'école. Je venais de finir ma formation et je me retrouvais au service de ce grand profiler. qui venait de résoudre en Arkansas cette affaire dont tous les journaux parlaient. Ma première impression c'est qu'il était... T'as entendu Michel ? Je l'ai déjà croisé lors d'une conférence sur le comportement criminel quelques semaines auparavant à Chicago. Ça veut dire que Monday se trouvait à Chicago au moment des premiers meurtres. Exactement. Bon, revenons quelques semaines en arrière à l'été 1997. L'agent Monday se trouve dans une petite salle d'interrogatoire à Birmingham en Arkansas et mène son enquête psychologique sur Manny Sherman. Mais il fait bien plus que ça. Il fouille dans le cerveau de Manny. Il apprend beaucoup de lui. Et Manny le met au défi. Passons la cassette numéro 3. Une cartouche entière aujourd'hui. Vous essayez de vous attirer mais votre grâce ? C'est chouette. Je crois que je vais les mettre de côté. Quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive, quand même ? Vous avez l'air différent. Je la vois, cette lueur dans vos yeux. Petit cachotier. Je sais qu'il y a un secret. On a tous des secrets. Le procureur a essayé de me faire dire un chiffre. Vous le saviez ? Bien sûr que oui. Les chiffres. Pour Holmes, c'était 27. Mais on sait que la réalité est plus proche de 200, n'est-ce pas ? Vous s'imaginez ça. J'aimerais tellement longir le temps de ne pas voler encore. Pour les demoiselles de l'agence immobilière, ils savent, bien sûr. Elles avaient des familles, disait jeune fille. Mais concernant les chiffres que le procureur me demande, je pense qu'il a conscience qu'il existe certaines personnes marginales du genre de celles qu'on évite de regarder quand on les croise dans la rue. Y a-t-il quelqu'un pour le remarquer lorsqu'elles disparaissent ? Mon père m'avait toujours dit de laisser mon empreinte sur le monde. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Jusqu'à ce que je regarde la première fille saigner. J'appelle ça de l'art. C'est ce que j'apporte à mes semblables. Ce n'est pas un meurtre. C'est une réponse esthétique à ce que la société a fait de moi. Demandez aux gens de citer des tueurs en série. Ils donneront 5 à 10 noms avant d'être à court d'idées. Mais si vous leur demandez de citer les enquêteurs qui ont arrêté cette tueur, vous n'obtiendrez pas la moindre réponse. Personne ne sait. Tout le monde s'en fiche. Personne ne réalise de films sur eux. Personne ne met leur visage sur des t-shirts. Ça n'intéresse. Personne. J'ai laissé mon emprunt sur une bande. Et vous ? Ça alors ! Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Je t'avais bien dit que j'avais du lourd. Où t'es-tu procuré ces documents ? Désolé, je dois protéger mes sources. Toujours est-il que je me suis procuré des preuves inédites et accablantes. Ma source m'a remis les notes prises par la légiste alors qu'elle procédait à l'autopsie de la deuxième victime. Anonyme numéro 2. Je suppose que tu as lu mon rapport pour le premier. M.O. identique, individu masculin non identifié, blessure à l'arme blanche. Située dans la région abdominale inférieure, les blessures correspondent à celles de la première victime. La nature et l'aspect des lésions suggèrent que l'arme du crime est probablement la même. On dirait qu'on a affaire à un chasseur de trophées. Cette fois, l'oreille gauche a été sectionnée. Une incision propre, probablement effectuée à l'aide d'un scalpel ou d'un rasoir. C'est très net. C'est du bon travail. Ça a très peu saigné. Le décès a précédé la mutilation d'environ 30 ou 40 minutes. Par rapport au hémo précédent, c'est très différent. Souviens-toi, notre anonyme était encore en vie quand on lui a arraché les dents. Ce qui a dû être aussi bruyant que sa licence. Ce type est en phase d'apprentissage. Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! N'est-ce pas ? Enquêter sur les crimes est toujours assez violent. Ça vous stresse et ça vous marque. L'agent Monday a donc entamé une thérapie. Nous avons ici la transcription de l'une des séances de Monday avec le docteur Isabella Garcia. Michel, tu veux bien prendre cette feuille et nous la lire ? Tout de suite. Évaluation psychologique menée par le docteur Isabella Garcia. Nom du patient Monday Hector. Observation comportementale. Hector est arrivé au rendez-vous avec 24 minutes de retard. Une fois installé et la séance commencée, il a montré des difficultés à soutenir mon regard. Peinant à exprimer ses émotions, il est resté laconique et sur la défensive durant tout l'entretien. Hector avait de longues journées de travail qui lui occasionnaient des problèmes de sommeil. Hector a évoqué sa mère récemment décédée et ne semble pas à ce jour avoir entrepris son travail de deuil. J'ai fortement recommandé la prise d'antidépresseurs mais le patient s'est montré réticent à cette idée, persuadé que les médicaments auraient un effet néfaste sur ses facultés et donc sur son enquête en cours. Hector a minutieusement décrit son travail et contrairement aux difficultés rencontrées au début de la séance, sa pensée s'est révélée logique et cohérente. Il affiche une obsession malsaine pour son travail mais son deuil récent en constitue peut-être la cause sous-jacente. Alors que savons-nous ? L'agent Monday est au plus bas. L'enquête le met en difficulté et ses actions sont guidées par un tueur en série bien au chaud dans sa prison. Écoutez bien chers auditeurs car vous n'êtes pas prêts d'oublier ce qui suit. Voici le quatrième et dernier entretien de l'agent Hector Monday avec la bête de l'Arkansas Manny Sherman. Accrochez-vous et accrochez-vous bien parce que c'est du super lourd. On voulait savoir ce que c'est qu'un tueur. Vous connaissez le musée d'art d'ensemble ? Ils ont un tableau de cet artiste j'ai oublié son mot un peintre célèbre. Il a fait des portraits de cadavres de vaches vendus à des crochets. Si vous mettez une personne normale dans un avatoir soyez sûr quels vos miras sont déjeunés. Mais si vous en faites un tableau soudain ça devient de l'art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Pas vraiment. Épargnez-moi ce regard. C'est moi qui ai raison. Vous comprenez ? Je sais que vous comprenez. On se doit de faire quelque chose qui est de l'impact. Faire éprouver aux autres des émotions inédites. Faire voler en éclat l'illusion du contrôle dans leur tête. Pensez à ce que vous avez fait de plus profond. Pensez à ce que vous avez créé de plus beau. Et je vous l'assure ce n'est rien comparé à ce que ça fait de voir la vie quitter quelqu'un. De lire la peur dans son regard. De le sentir qui tente de se dégager. De l'entendre pleurer. Supplier l'instant précis où votre victime réalise que son heure est venue. C'est là qu'on le ressent. C'est ça l'arbule. C'est pour cela qu'il faut être un artiste. Un sculpteur. Un architecte. Je la vois cette lueur dans vos yeux à Jean-Mondé. Je ne suis pas dupe. Regardez-vous. Fais-je devenir votre premier ? Alors, allez-y. Je suis tout à vous. Cette pièce étant sonorisée, vous n'avez même pas besoin d'attendre dans le passage d'un avion. d'un avion. D'un avion. Là, je vois. Il s'en fout son blanc. Pas mal. Pas mal du tout. C'est immédiable, la main nue, hein ? Mais mes lames font de bien plus jolies images. Vous avez du potentiel à Jean-Mondé. Si vous voulez vraiment devenir un artiste. Mondé a pété les plombs ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'artiste ? C'est comme ça que se voyait Sherman. C'était un tueur ! Et c'est pour ça qu'on lui a consacré l'épisode 117, Michel. Bien, écoutez la suite. Le 17 juillet 1998, des voisins ont signalé des hurlements provenant de l'appartement de l'agent Mondé. La première personne arrivée sur les lieux, un policier, était équipée d'un micro. Et j'ai en ma possession l'enregistrement de ce moment crucial. Police de Chicago. Monsieur Mondé, c'est la police de Chicago. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Monsieur Mondé, je suis l'agent Stanley de la police de Chicago. Est-ce que vous m'entendez ? Agent Mondé ? Merde ! Merde ! Central, ici l'agent Stanley. J'ai besoin d'aide. 8 ouest, 50e rue. Il me faut des renforts immédiats. Je suis dans l'appartement de l'agent Mondé. Il y a du sang partout. Et encore, j'ai besoin de renforts tout de suite, je crois. Retournement de situation. Mondé enquêtait en réalité sur ses propres meurtres. C'était lui, le tueur en col blanc. Je parie que vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. Il a été arrêté ? Un peu de patience, Michel. Écoutons ce moment où l'agent Richie Martinez a coincé l'agent Mondé. Ici Central, à toutes les unités. On signale à l'individu de sexe masculin soupçonné d'être le tueur en col blanc. Le suspect est l'agent spécial Hector Mondé du FBI. Il est peut-être armé et considéré comme dangereux. Central, ici l'agent Martinez. J'ai trouvé la voiture de Mondé. Je demande du renfort. Agent Martinez, quelle est votre position ? Je suis devant un entrepôt sur Parc Avenue, Fulton River. J'ai le droit à l'air abandonné. Agent Martinez, vous ne bougez pas. Les renforts sont en chemin. Bien reçu. Merde ! Il m'a vu ! Agent Martinez, vous ne bougez pas. Merde ! On a un problème ! Central, le bâtiment est en feu ! Le service incendie est prévenu. Il est toujours là. Vous me recevez ? Il est toujours là. Mondé n'aurait pas pris ses précautions avec la voiture ? Possible. À moins qu'il ait voulu que cet agent de police le trouve. Je ne comprends pas. Il savait que les routes étaient surveillées. On l'aurait arrêté dès qu'il aurait tenté de quitter la ville. Alors, il lui fallait une autre issue. Écoutons les journalistes de Chicago et M relater les événements dans leur bulletin matinal. Bonjour Chicago. Ce matin, nous ouvrons ce journal avec un flash spécial. La police de Chicago a confirmé aujourd'hui la découverte d'un corps dans un entrepôt abandonné dans le district de Fulton River. Le corps a été identifié comme étant celui d'Hector Mondé, agent du FBI. Mondé était le fameux tueur en col blanc, dont la récente série de meurtres semait la terreur dans la région de Chicago. Un porte-parole de la police a confirmé que Mondé avait assassiné 4 personnes. Parmi elles, l'agent Patrick Stanley, un vétéran qui avait passé 22 ans dans la police et qui a trouvé la mort hier soir. L'incendie a été rapidement maîtrisé aux alentours de 5h ce matin. Le corps retrouvé sur les lieux était totalement calciné. Mais la police a été en mesure d'identifier Mondé grâce à ses dossiers dentaires. Ainsi s'acheva l'existence d'Hector Mondé, agent du FBI. Oulah, tout beau ma grande ! Tu crois que c'est très compliqué de falsifier des dossiers dentaires ? Mondé arrachait des dents, tu te souviens ? Il devait en avoir toute une collection. Et c'était un agent du FBI très motivé. Il aurait mis en scène sa propre mort ? Je ne sais pas. Mais cette affaire nous réserve encore une surprise. Le 16 février 2001, il s'est produit un incident au centre de traitement des pièces à conviction de la police de Chicago. Michel, lis donc à nos auditeurs le rapport qui se trouve à côté de toi. À 6h ce matin, moi, agent Frank Cooper, j'ai découvert qu'un ou plusieurs individus ont accédé sans autorisation aux pièces à conviction archivées au 1612 West State Street. Parmi les objets manquants, des éléments récupérés dans l'appartement de l'ancien agent du FBI, Hector Mondé. Livres, vêtements, des notes, des instruments chirurgicaux et du matériel dentaire. Parmi les objets volés. Des pseudonymes ? Où veux-tu en venir ? Nulle part. Je ne fais que mentionner les faits. Tu crois que l'agent Mondé est toujours en cavale ? Si c'est le cas, peut-être qu'il va nous contacter pour nous en informer. Nos lignes sont ouvertes. Bien, on arrive à la fin de ce podcast. Et comme nous avons prévu un petit voyage anniversaire, on va vous quitter quelques jours. Mais on sera très vite de retour avec d'autres histoires de tueurs pour votre plaisir à tous. À bientôt. C'était Michel Morello. En compagnie de Joe Morello. Merci de nous avoir écoutés. Mettez-nous un j'aime et cliquez pour vous abonner ou j'enverrai Michel vous assassiner sauvagement. Ma hache est déjà prête. Et n'oubliez pas les conseils de Joe Morello. Soyez vigilants, restez groupés et souriez aux arrières. Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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